Dans le Mayo-Kébi-Ouest, le gouverneur Dingamadji-Major a procédé à une série d'installations des préfets de sa circonscription. Le point avec Sangar Tournangar-Pedro. Dans le département du Mayo-Dala, Moussa Dacidi, préfet sortant, a dressé un bilan qui prend en compte la situation économique sans perdre de vue les potentialités minières que regorge le département. Installant le nouveau préfet du Mayo-Dala, le gouverneur Dingamadji-Major Solnex a attiré son attention sur de nombreux dévis à rélever. En cette qualité, vous êtes dépositaire des pouvoirs de la République, garant de l'ordre, de la sécurité et de la stabilité dans votre circonscription. Dans son discours de remerciement, le nouveau préfet appelle à une franche collaboration. A Binder, le préfet sortant, Adama-Augustine Siray, a dans son discours bilan présenté la carte postale de la circonscription administrative du Mayo-Binder avant de féliciter son successeur pour sa nomination à la tête de ce département. Installant le nouveau préfet du Mayo-Binder, Général Dingamadji-Major Solnex, gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest, lui demande d'être vigilant en tant qu'officier supérieur sur deux domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme transfrontalier. Le préfet entrant du Mayo-Binder, Hassan Yérima, quant à lui, a remercié les hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne et appelle à une étroite collaboration. Dans la cité des Lamentins, le préfet de l'acclairé sortant cède son fauteuil à Kalimamad-Toli. De janvier 2016 à septembre 2017, il y a 20 mois, jour pour jour, qu'Abdraman Salé-Moussa a eu à présider à la tête de ce département. Officiant à la cérémonie, le gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest déclare que le préfet entrant est dépositaire du pouvoir de la République. Notons enfin que de pala à Binder en passant par l'erre, après chaque étape, des grandes orientations sur le plan sécuritaire ont été données par le gouverneur aux autorités administratives installées dans leurs nouvelles fonctions. Dans le Canem, une journée de consultation sur l'impact de l'environnement s'est tenue à Mao. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et de la Pêche à travers la direction des évaluations environnementales et de la lutte contre la pollution. C'était en présence du gouverneur de la région et du représentant du ministre de l'Environnement, Idriss Oumar Idriss. Compte tenu de l'importance du projet d'exploration des forages de puits de pétrole qui se fait dans le bassin du lac Tchad, le ministère de l'Environnement et les autorités administratives de la région du Canem sensibilise la population sur le méfait de l'exploration sur l'environnement. Et c'est à travers une journée de consultation qu'a regroupé les représentants de la société civile, les chefs traditionnels et la population locale que le message concernant la protection de l'environnement est passé. La consultation publique a pour objet aujourd'hui de vous informer sur le projet qui naîtra d'ici peu de temps et surtout de recueillir vos propositions, vos suggestions à la mise en œuvre de ce projet-là. Les thèmes qui ont trait à la protection de l'environnement ont été débattus. C'est ce qui ont permis aux participants de mieux connaître l'avantage et l'inconvénient du projet. Il est important de rappeler que le gouvernement de la République du Tchad, sous l'impression du président de la République, son excellence Idriss David Itno, s'est engagé dans différentes actions visant à assurer le développement de notre pays dans un environnement préservé. Au total, 12 puits de pétrole seront forés par la société canadienne, Unite Hydrocarbone. Mais avant toutes les études de faisabilité, l'aspect environnement est beaucoup préoccupant. Suite à un conflit entre l'éleveur de transhumance qui s'est produit à Abou Thoma dans le Wadi Fira, le gouverneur de la région s'est rendu sur le lieu. Mohamed Deliotangal est allé concilier le deux parties. Mohamed Nasraddine. La signature de cet accord de paix intervient après cet incident qui s'est produit ce vendredi à Goss Abou Thoma, zone située à 8 km à l'est d'Arada, dans la région du Wadi Fira, entre éleveurs transhumants. Le gouverneur de la région du Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, s'est rendu à Arada pour compatir avec les parents des victimes et tenté de régler à l'améable ce différent qui oppose les éleveurs transhumants. A cette occasion, le gouverneur de la région de Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, a tout d'abord remercié les forces de défense et de sécurité, les autorités locales qui ont promptement intervenu pour calmer la tension. Mohamed Deliotangal, tout en déplorant cet incident malheureux, a appelé les deux parties à faire table rase de l'heure différente pour une cohabitation pacifique. Après cette rencontre, les deux parties ont décidé d'enterrer désormais la hache de la guerre pour préserver la paix et la cohésion sociale dans la zone. Le gouverneur de la région du Wadi Fira, Mohamed Deliotangal, s'est félicité de ce climat de compréhension mutuelle prévalu lors de cette rencontre. Une page est désormais tournée afin de privilégier le dialogue pour la consolidation de la paix et une cohabitation pacifique durable entre les éleveurs transhumants.